Reste toujours ensemble, c'est noté. D'accord. Si c'est tout, chef, on peut y aller, Julie et moi ? Oui, on doit vérifier la sécurité dans l'atelier de Max Caron. Oui, bien sûr. On se voit plus tard. Tu viens, Portillon ? Je prendrai bien une bonne tasse de thé. Bonne idée. Avec quatre sucres pour moi. Portillon, c'est toi qui va faire le thé, pas moi. D'accord. Doucement avec la tasse. C'est celle que j'ai rapportée de mes vacances au bord de la mer. Désolé, je vais y faire attention, chef. Tiens, régale-toi, Marie. Merci, Béatrice. Bonjour, Béatrice. Bonjour, papa. Salut, capteur. Calme-toi, doucement. Stop, arrête, arrête. Oh, attention ! Attention à la laisse, il va finir par te faire tomber. D'habitude, il sait se conduire devant les dames. Bon, allez, couchez. Il sent la nourriture, du coup, il ne tient plus en place. Tiens, puisqu'on en parle, je t'ai fait un sandwich au thon pour le déjeuner. Oh, mon préféré. Merci, ma chérie. Non, c'est pas pour toi. J'ai vraiment hâte d'être à cet après-midi pour monter dans votre super train, monsieur Griffon. Oh, ça me fait penser que je dois vous laisser, mesdames. Je dois vite préparer la fusée pour la sortie de l'école. Alors, à ce soir, papa. Amuse-toi bien. En cas de danger, quand on est un pompier, il faut bien penser à la sécurité. Bah, du, 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 du. Oh, non ! La tasse préférée du commandant Steele. Oh, j'ai intérêt à la réparer, vite. Euh, ah, de la colle. Capteur, arrête d'aboyer. C'est mon sandwich, hein, t'en auras pas. Je vais allumer la chaudière et déjeuner tranquillement pendant qu'elle chauffe. Oh, non ! J'ai de la colle partout sur les doigts. Portillon ! Alors, ce thé, il est où ? Oh, non ! Je dois absolument réparer cette tasse avant que le chef ne s'aperçoive que je l'ai cassée. Ça arrive, chef ! Et j'ai un détecteur de fumée comme tu me l'as demandé. Excellent ! On va faire un test pour voir s'il marche. Ça a l'air de fonctionner. Ah ! Notre inspection est terminée et je dois te féliciter, Max. Bien joué. Chouette ! Je vais mettre de l'eau à chauffer et on va tous boire une bonne tasse de thé pour fêter ça. Ça dépend pour qui. Le monstre du Pont-y-Pendines est de retour ! Les gens vont venir de partout. Béatrice, Sarah vient de voir le monstre du Pont-y-Pendines. Charlie ! Sarah vient juste de voir le monstre du Pont-y-Pendines. Vaman, Sarah a vu le monstre du Pont-y-Pendines. Dans le lac sur la montagne. Quelle-on, c'est n'importe quoi. Dis-leur, Denise. Vous êtes au courant ? Le monstre du Pont-y-Pendines est dans le lac. Qu'est-ce que vous dites ? Le monstre du Pont-y-Pendines est revenu ? Oh ! Dans le lac ? Mais ça va rameuter beaucoup de gens, en effet. Quoi ? Oui, on ferait mieux d'aller voir ça sur place. Moi ! J'y vais ! D'accord, Portillon. Mais attention, c'est une mission officielle. Tout va bien, Julie ? Oui, Sam. Mais j'ai vraiment hâte qu'on termine cet exercice. En voiture ? Non ! Attendez, attendez-moi ! J'aimerais voir le monstre, moi aussi. Enfin, disons que j'y vais pour des raisons officielles, bien sûr. C'est encore très instable. Il va nous falloir plus de planches. Ça a marché ! Mon plan a marché ! C'est moi qui le verrai avant les autres. Oh ! Grand-père, tu retournes en ville pour chercher d'autres gens ? Tu as deviné, Sarah ? Et ça fait du bien d'être occupé pour changer. À plus tard. Au revoir, grand-père ! Alors, ce monstre, il est comment ? Est-ce qu'il a de grosses dents pointues ? Tu étais où quand tu l'as vu ? Euh... Moi, j'étais... Euh... Là. Où ça ? Eh bien, là, c'est ça, oui. Et d'ailleurs, le revoilà ! On peut savoir pourquoi vous courez ? Attendez ! C'est pas réparé. Ça peut lâcher à tout moment. C'est normal, ça ? Ah ! On se rapproche du monstre ! Oh ! Catastrophe ! Vous entendez ? Le monstre est juste en dessous ! Oh ! Tristan, j'ai peur ! Oh ! Doucement, on se calme ! Sarah, c'est le même bruit que tu as entendu tout à l'heure. Euh... Euh... J'ai... C'est ça ! Regardez, Sarah est pétrifiée ! Elle a reconnu le grognement du monstre ! Mathieu ! Oh ! Non ! Il y a un émetteur radio à l'intérieur du centre ! Appelle Sam le pompier ! Très bien, écoutez-moi. Gardez votre calme. Les secours vont vite arriver, alors pas de panique. Ils sont coincés au milieu du lac avec le monstre du ponty-pendinès qui leur tourne autour. Oh ! J'adore ça, les balades en train ! On ne voit que des arbres. et plein de prairies vertes. Oh ! Tu vas arrêter de ronchonner ? On s'amuse bien. Hein ? Capteur ? Qu'est-ce qui se passe, Trésor ? C'est Capteur qui conduit le train, maman ! Arrête de mentir, c'est pas drôle ! Vérifie toi-même si tu préfères. Oh ! Oh ! Oui, c'est vrai ! Il n'y a pas de conducteur ! Pardon ? Oui, Gaston ? C'est un chien qui conduit le train ? Eh bien, j'espère qu'il sait où il nous emmène. Oh ! Oh ! T'as bien dit que c'est un chien qui conduit le train ! En fin de l'action, ça change ! Tom, Sam, le ciel soit loué, vous êtes là ! Vous devez arrêter le train avant qu'il ne s'écrase contre les butoirs à la fin de la voie ! Pas de problème, on s'en charge ! Allez, monte, Sam ! Oh ! J'ai mal au cœur ! Regardez ! Là-haut ! C'est Tom, Thomas et son hélicoptère ! Et il fait descendre quelqu'un avec le harnais jaune ! Oh ! C'est Sam, le pompier ! On est sauvés ! Ah ! Salut, capteur ! Je ne savais pas que tu avais le permis pour conduire un train ! Très impressionnant ! Bravo ! Oh ! Le ciel soit loué ! Ça m'est intervenu juste après ! Hourra ! C'est toi le meilleur, Sam ! Et n'oublions pas capteur, le chien le plus doué de la Terre ! On ne s'est pas ennuyé ! J'ai adoré tout le voyage ! Ah ! Quand est-ce qu'on recommence, maman ? C'est bon, on est rentrés ! On vous a rapporté une tasse avec un joli dessin de la fusée, mon commandant ! Ça va ? Vous avez un souci ? Tout va bien, chef ! Oui, en fait, j'ai les mains... collées ! Quoi, collées ? Le commandant Steel tenait à me montrer à quel point on devait rester soudés pendant un sauvetage ! C'est ça, exactement ! C'est ce que je voulais faire, une sorte d'entraînement en interne ! Maintenant, si tu pouvais juste nous, comment dire, décoller, Sam, je t'en serais très reconnaissant ! Le quartier général nous a envoyé des instructions ! On va passer la journée à monter des équipes ! Et comment on monte une équipe ? Oh ! On se sert d'une échelle ou bien alors d'un ascenseur ? Ah ! Non, Elvis ! On nous donne des exercices qui nous font travailler en équipe ! Oh ! Et quel genre d'exercice ? On touche nos orteils ? On fait des pompes ? Non, Portillon ! On va faire une pyramide humaine ! Avec le temps, le bois est complètement vermoulu ! On a intérêt à réparer le bout de l'acheter, sinon il va y avoir un accident ! Oui, tu as raison, Max ! On s'en occupe ensuite ! Bonjour, les enfants ! Salut, Martin ! Salut, Martin ! Bonjour ! Salut, Gaston ! Comment ça va ? Malheureusement, pas très bien ! Pas de client, c'est ça ? Hélas ! Oh ! C'est quoi, ça ? Ça fait un peu peur ? Oh ! Oh ! Non ! Il est ça, là ! Oh ! Non ! Je ne peux pas regarder ! En ce moment, personne n'a envie de se balader en train ! Et c'est dommage, parce que j'adore montrer à mes passagers à quel point la montagne est belle ! Tiens ! Regarde ça ! Martin a fait des dessins, mais ils sont un peu flous ! Oh ! Merci ! Au moins, ça, ça ne fait pas peur ! Ha ! Ha ! Ha ! Ce ne sont pas des dessins ! Ce sont des photos du célèbre monstre du Ponty-Pondinès ! Mais enfin ! Quel monstre du Ponty-Pondinès ? Voilà ! Il y a très longtemps, les gens croyaient qu'une créature vivait dans le lac, alors ils venaient de toute la région pour la voir ! Certains ont vu des remous dans l'eau, d'autres une grosse queue noire, et un jour, un bruit étrange a résonné dans la vallée ! Oh ! Cette fois, je regrette vraiment d'être venue jusqu'ici ! Non, Mathieu ! Les bruits venaient de la vieille mine de charbon ! Faut pas avoir peur ! Vous savez bien qu'il n'y a jamais eu de monstre dans ce lac ! En tout cas, ça a rameuté du monde ! Oh ! Si seulement j'avais autant de succès avec mon train ! Ces gens étaient tous venus pour voir le monstre ? Ha ! Je crois que j'ai trouvé le moyen pour avoir plus de voyageurs ! Il va falloir la jouer fine pour que mon idée super géniale marche comme je le voudrais ! Venez voir ! Le monstre est là ! Je viens d'apercevoir le monstre du Pont-y-Pendillesse ! Ouh ! Oh ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Tu en es sûr ? Tu as vu quoi ? Décris-moi ce que tu as vu ! Des gerbes d'eau et des vagues ! Des grosses et énormes ! Des vagues gigantesques et une queue qui remuait ! Et j'ai entendu un bruit étrange qui grondait ! Ça, c'est génial, Gaston ! Oh non ! Envoie une fusée, Charlie ! Dites, chef, finalement, on n'a pas beaucoup travaillé aujourd'hui ! Non, c'est vrai ! C'est rare de siroter tranquillement une tasse de thé en plein... Oh ! C'était trop beau pour être vrai, je le savais ! Encore un problème en mer ! Il n'y a plus personne pour conduire, Neptune ! Oh là, c'est grave ! Sam, prends Mercure et la pompe à eau avec toi ! J'appelle Tom Thomas pour qu'il te retrouve au port avec l'hélicoptère ! Bien, chef ! J'étais sûr qu'on allait devoir intervenir pour réparer ces bêtises ! On va couler, maman ? Non, pas du tout ! Sam, le pompier, va venir nous sauver ! Je n'y suis pour rien ! Julie, Elvis, avant tout, il faut pomper l'eau qui est entrée ! Moi, je m'occupe de Neptune ! Salut, Sam ! Et surtout, merci d'être venu aussi vite ! L'important, c'est que vous alliez bien ! Tout le monde d'abord ! Allez, crampe, Marie ! Toi d'abord ! À toi, Nicolas ! Je t'en prie, Denise ! Julie, à ton tour ! Et Elvis, tu continues à pomper pendant que je vous emmène ! À vos ordres, capitaine ! Sam, au commandant Steel, ils vont bien ! Et je les ramène tous au port, maintenant ! Nicolas, prime ! Je me doutais bien qu'on devait s'attendre à une ou deux catastrophes ! Oh, mais j'ai rien fait, moi ! Non, c'est vrai ! C'était moi ! Je suis désolée ! Toi, Denise ! Tu as... C'est toi qui... Oh, pas Nicolas ! Je voulais seulement l'aider à attraper un poisson ! Nicolas, ni pour rien, alors ! Désolée, mon grand ! Je n'ai même pas réussi à pêcher un seul poisson ! Du coup, on ne me donnera pas mon badge ! C'est injuste ! Ne sois pas trop triste, Nicolas ! Dès que mon chalutier sera réparé, on retournera pêcher ! Oh, ouais ! Seulement, cette fois, on laissera ta maman sur le cais ! Oh, ça fait un brudant ! On est fou ! À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme ! Crie très fort, oh, moins de danger ! Sam sera là pour te sauver ! Sans hésitation, sans peur ! C'est le bon pied, Sam ! Sous-titrage ST' 501